Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Mod Pro Team. Très content de vous retrouver, vraiment une fois de plus. Donc entre Faïence et Marseille, 162 km, a priori c'est une étape de plaine. Moi je dirais légèrement accidentique sur la fin d'étape, avec un petit call de 4ème catégorie avant d'arriver à Marseille. Il nous reste 3 étapes avant de terminer ce critérium, non c'est pas le critérium, c'est le dauphiné libéré. Voilà, j'ai oublié le nom. On va faire jouer, de toute façon on va pas traîner 107 ans sur cela. On va essayer de terminer, je dis bien, essayer de terminer aujourd'hui les 3 courses. On n'a pas grand chose à jouer, on va se le dire, on va être froids entre nous, c'est quasiment terminé. Il reste une étape de vallon, on peut peut-être encore récupérer quelques secondes, ou on perd un peu plus. Vous me direz, on n'est pas vraiment à ça près. Donc on va voir comment ça va se passer. Par la suite, on va essayer d'acheter des nouveaux coureurs. Je ne sais pas si on sera qualifié pour le Tour de France, je ne pense pas. On verra. En tout cas, ça m'a l'air assez compliqué, assez compromis. Et par ailleurs, une fois qu'on aura acheté des coureurs, on fera une petite sauvegarde. Ou alors, si c'est un compte à montre, on fera le compte à montre d'entame. Sinon, si c'est une course, on débutera la course et on sauvegardera. Voilà. On me dit, prendre l'échappée du jour avec lui, ça peut être sympathique, effectivement. Mon Reno, je vais le vendre. Je vous le dis clairement. Mon Reno, je le vendrai. Je n'en veux plus. Je vais prendre A seul et je vais essayer de le faire sortir dans une petite échappée. Sur un malentendu, pourquoi pas ? Pourquoi pas, sur un malentendu, le faire sortir du peloton pour aller jusqu'à la fin de cette étape. Mais on sait très bien que ça va être compliqué. Allez, bouge de l'airada. Un petit code de la Ginest à la fin, là, qui va peut-être se faire du mal. Donc, c'est une étape du Tour de France 2013. Cette étape-là. En tout cas, qui arrive à Marseille et le profil, il y ressemble. Après, je ne sais pas si c'était la faïence, la ville du départ. Il ne faut pas confondre la faïence avec la faïence que vous avez peut-être dans ma cuisine. C'est du carrelage imposé sur le mur. On appelle la faïence. Allez, je vais prendre deux minutes d'avance. Une fois que j'aurai mes deux minutes d'avance, je vais pouvoir simuler. Parce qu'on m'a dit, et je pense que l'abonné n'a pas eu tort, il faut que l'échappé prenne deux minutes d'avance. Et une fois que l'échappé a deux minutes d'avance, il roule tranquille. Mais juste à... Si c'est moins de deux minutes, il roule encore à 90. Ce qui fait que le coureur tire vraiment dans ses réserves. On va vraiment essayer de... On va vraiment essayer de ne pas trop tirer dans nos réserves tout de suite. On va peut-être attendre un petit peu. Ceux qui sont derrière nous vont rouler, mais sans trop non plus rouler fortement. Tout en... Attendant, Coppel et Vélitz qui vont sans doute nous rejoindre dans quelques petites secondes. Ils sont juste derrière nous. Oh, les voici. Et donc, il y a de voir la canicule par ici. Parce qu'on peut voir que... L'herbe est quand même très jaunie. Ce qui fait qu'elle a brûlé, très certainement. Donc ça, c'est sans doute un petit peu de la canicule. La chaleur dans le sud de la France. Il fait très chaud d'ailleurs dans toute la France. Peut-être pas aujourd'hui ce que... Alors, vous voyez la vidéo. Peut-être qu'il ne fait pas très beau. Mais moi, je tourne. L'heure actuelle, il fait plus de 33 degrés. Il fait quand même assez chaud. Voilà. Donc, 2 minutes et 5 ans. Vous avez vu que dès que la barre des 2 minutes était franchie, les coureurs, eh bien, ils étaient un peu plus... Comment dire ? Un peu plus tranquilles. Dans l'échappée, du moins. Je vais prendre tout de suite... Pop, pop, pop. Je vais prendre tout de suite... Comment il s'appelle ? Yannick Martinez. Pour aller chercher quelques petits points au sprint. Parce que voilà... Quelques petits points à prendre, ça peut toujours être très sympathique. N'est-il pas ? On va y aller. On va le prendre. On va simuler jusqu'au prochain point intermédiaire. Hop. Allez, c'est parti. Donc, vous avez pu le constater que ces temps-ci, voilà, je suis en vacances et je fais des lives. Donc, je mets la vidéo sur YouTube pour vous annoncer quand c'est qu'il y aura un live. Et ensuite, c'est à vous de venir me rejoindre en live. On était vraiment nombreux, finalement. C'était très passionnant d'avoir autant d'abonnés sur le live. Malheureusement, c'est vrai qu'à partir d'un certain nombre, c'est quand même très, très compliqué de lire tous les messages. Ce qui fait que j'avais vraiment du mal à lire tous les messages de tous les abonnés. C'était particulièrement difficile. J'en suis navré. Il y a beaucoup d'abonnés à qui je n'ai pas pu répondre sans aucun doute. J'en suis navré, vraiment. Mais sachez que c'est pas évident de jouer. C'est pas évident de jouer et en plus de commenter. Voilà. C'est pas évident. C'est deux trucs qui sont très, très compliqués. Jouer, commenter et en plus de ça, lire vos messages. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, il y a toujours des messages que j'arrive à avoir, comme des petites stratégies que vous me donnez. C'est super sympathique. Parfois, je me pose dans le jeu pour les lire, même, pour vous dire. Ça va être compliqué, par contre, là. Ouais, je vais me faire... Je suis un peu loin. Je suis un petit peu loin, malheureusement. J'ai du mal à remonter. Je vais peut-être prendre... Non, je sais pas si j'ai pris grand-chose. Honnêtement, c'était quand même beaucoup devant moi. Peut-être contrôler A seul pour voir un petit peu ce qu'on avait l'échappé. Peu aller au bout. Peu aller au bout l'échappé. Je n'ai pas regardé combien de temps on avait d'avance, pour tout vous dire. Je crois qu'il y en avait 9 minutes, il y a quelques instants. Je ne sais pas si ça a évolué ou si ça a rétrécé un petit peu. C'est pas très grave. De toute façon, ça va remonter, je pense, avec le temps. On n'est pas dangereux. On a 30 minutes de retard, de toute façon. 12 minutes pour Coppel. Par contre, lui, un peu plus dangereux au général. Peut-être toutefois faire attention à ce coureur. Enfin, 10 minutes d'avance, 10 minutes d'avance. Je vais juste peut-être demander à mes équipiers de gêner les relais. Pourquoi pas gêner les relais ? Imaginez, on donne le maillot à Coppel. Si on gagne avec plus de 2 minutes d'avance, ça veut dire que Coppel prend le maillot. C'est assez extraordinaire. Gêner les relais. On va faire un petit peu de la gêne de relais pendant quelques kilomètres. Pour voir si ça peut fonctionner ou pas. Pourquoi ça roule dans cette échappée, finalement ? Très bonne entente. Très bonne entente, c'est dans cette échappée. Avec Veliz qui roule un tout petit peu moins que nous deux. Mais sinon, il y a une bonne entente. Ça fait plaisir. L'équipe s'entend plutôt bien. Enfin, l'équipe, les 3... Les 3 farfarons d'échappée s'entendent plutôt bien. Et ça, c'est vraiment bon signe. Avec 10 minutes d'avance pour faire 46 kilomètres, ça devrait être tout à fait possible. Je pense. Sans trop me tromper, on devrait y arriver assez facilement. J'espère ne pas me tromper, bien sûr, en disant ça. Hessel, on a dans une bonne optique, en plus. Attention, 12 minutes d'avance bientôt. Coppel, virtuel maillot jaune pour l'instant, presque. Attention, attention, attention à Hessel qui se fait lâcher, par contre. On va peut-être le recontrôler. J'ai bien fait de reprendre, parce que j'ai vu qu'Hessel était un petit peu en danger. Il y a 6 secondes derrière Coppel et Veliz. Coppel qui gratte mieux que lui, forcément. Il va gagner. L'échappée va aller au bout. Coppel va faire un rapprochement général très intéressant. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ah, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à accélérer. Ah ok, d'accord, parce que je ne peux pas accélérer tout en prenant un ravitaillement, ce n'est pas possible. Je vais essayer de les baisser si je peux, mais ça va être compliqué de les baisser. Non, je roule avec eux, puis je vais essayer de sprinter avec eux, de toute façon, quand ça ira. Écoutez, on ne va pas jouer le malin, de toute façon, ça ira rien. On va aller avec eux, et on va essayer de faire sauter ça. Même si je pense que Veliz a quand même une meilleure carte à jouer sur nous trois. Ça a l'air d'être le plus rapide sur un sprint comme ça. Il y a une victoire d'étape qui se joue, les amis, là. Entre ces trois hommes. On va essayer de voir comment ça va se présenter. Attendez, hop. Tire à l'étard pour tout le monde. Je ne prends plus de relais, personnellement. Six kilomètres de l'arrivée, je ne prends plus aucun relais. Je n'assume plus du tout la course. Je voulais rester derrière ces petits hommes-là. Quatre kilomètres de l'arrivée. Étonnant qu'un des deux n'attaque pas. Étonnant que Copé ne fasse pas le kilomètre, qui est très, très, très bon Copé, là, pour faire le kilomètre. Est-ce qu'on peut regarder, peut-être... 16. Est-ce que ça veut dire que je suis meilleur sprinter qu'eux ? Je n'en sais rien. Je pense que je suis meilleur que... Je pense que je suis meilleur qu'eux en sprint. On ne va pas le laisser partir, lui, là-haut. On va le suivre pour un petit moment, encore. Je vois qu'il y a l'autre qui remonte très fort derrière. Ce n'est pas la peine de se faire avoir. Allez. Allez, 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 allez. On va gagner. Yes. Yes, yes, yes. On a gagné, les amis. Yes. Bon, d'ailleurs, par contre, mine de rien, je ne fais pas contre mes coureurs. C'est un peu dommage. Tant pis, on a 8 heures d'étape. On ne va pas cracher dessus. Ah, voilà, 8 heures d'étape, les amis. Sur un petit sprint, là, bien réglé. Par l'Autrichien Aesol. Ça fait toujours plaisir. Petite victoire sur un sprint, comme ça. En plus, personne ne s'est fait lâcher mon équipe. C'est parfait. On sauvegarde. Ok. Voilà. Attendez. Ok. Ok, voilà. Petite victoire tranquille, sympathique. Koppel est remonté, je pense. Koppel est remonté 11e. Et Radha toujours dans le top 20, on va dire. Koppel est remonté 11e. C'est bien. Mollema, bon, pas de danger. Aesol, peut-être quelque chose à jouer avec lui. Pour maillot vert. Caruso. 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 Cherel est deuxième. Peut-être que des petits trucs à jouer avec Cherel et... Et seul, ça me paraît compliqué. Mine de rien. Sait-on jamais. Juste mon équipe pour voir un petit peu où l'on en est. Ok, c'est bon. Là, le moral de tout le monde sera bon. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est une étape de plaine. Pareil, on va pas non plus vraiment s'en inquiquiner. On va prendre Cherel, par contre. On va le faire sortir sur cette étape-là. Pour aller chercher des points de la montagne. Vous savez bien que Cherel a quelques petits points de retard sur Caruso. Ça peut être intéressant. Ça peut être fortement intéressant. Aller chercher un maillot à poids. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, je vais regarder si Hessel est bon sprinter par rapport à un Yannick Martinez. Parce que j'ai vu que, par exemple, Van der Waermatt avec le BMC est quand même très bon sprinter. Alors qu'il est considéré comme un polyvalent, par exemple. C'est plus un puncher, en vrai. Non, je l'ai considéré comme un coureur polyvalent, a priori. Et en plus, il a 76 en sprint, il me semble. Ce qui est équivalent à Sagan, il me semble. Pas à Sagan, à Danelos, par exemple. Donc c'est quand même pas mal. Yannick Martinez, il a 74-75 et Hessel 72-73. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un truc un peu chelou là-dedans. Mais on peut quand même le faire. Prendre l'échappée du jour avec Rudy Mollard, ouais, j'aimerais bien. Mais le problème, c'est que Cherel peut jouer le Grand Prix de la montagne aujourd'hui. C'est quand même plus intéressant. Donc je ne vais pas faire sortir Rudy Mollard, j'en suis navré. Pour ceux qui seraient intéressés, par exemple. Mais on va peut-être plus faire sortir un Cherel aujourd'hui. Ça m'a l'air d'être beaucoup plus intéressant pour aller chercher le maillot à poids sur cette étape. Est-ce que le peloton va nous laisser sortir ? Alors ça, c'est une très bonne question qu'on se pose à chaque fois, finalement, quand on commence une course. C'est vrai. On ne sait jamais si le peloton va nous laisser partir. La bagarre pour les points va continuer, ça c'est sûr. On roule à bloc. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix pour l'instant. Le peloton est encore derrière sur nos roues, si je puis dire. Est-ce qu'il va laisser partir une échappée une fois de plus comme la veille ? Je ne sais pas. Comment va se comporter l'IA ? On verra. C'est vrai que le screen d'intermédiaire est quand même assez près, par contre, du début d'étape. Ce qui peut être un petit peu dommageable. Beaucoup de coins essaient de sortir. On prend les relais un petit peu. C'est bien, ça. T'as raison. Parce que sinon, ça va être cuit. On prend le relais. Hop. Du gros, d'ailleurs, en tout cas. Il y a du très gros derrière. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'il me passe, par contre, lui, pour le relais. Ce serait bien. Ce serait sympathique. C'est bien. 0,8. On est en train d'avoir les deux minutes. Vous le savez, maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. On prend plus beaucoup d'avance. Ça ne monte pas des masses, là. C'est une grande ligne droite, en tout cas. Et une énorme ligne droite. Et voilà. Tout le monde vient nous rejoindre, là. De Gain, Pichot, de Marquis, également. Seulement une 15 d'avance au peloton, moi. Une 17, ça monte. Ça peut reposer un petit peu, par contre, moi. Je pense être cuit, là. Je pense un peu être cuit, les gars. Je roule depuis longtemps, quand même. Pas évident, là. 37% du relais, c'est pas rien. Encore quelques instants à tenir. Je pense qu'après, on aura le droit de simuler. Je pense que ça va être bon. Voilà, deux minutes sont là. Voilà, dès qu'il y a deux minutes, il passe à 50%, les cours. Vous l'avez remarqué. Sans doute remarqué. Je vais prendre Essel, là, pour essayer d'aller chercher des points de sprint. Écoutez, il a l'air mieux parti que Yannick Martinez. Donc, on va essayer. C'est dommage, cette chute de la deuxième course à café. C'est qu'on a raté le premier sprint. Ça nous a un petit peu fait louper des points, malheureusement. Allez, on simule. Ça prend. Ça prend. C'est raisonnable pour l'entame. On va perdre beaucoup de temps, je pense, pour le sprint intermédiaire. C'est quasiment sûr. Allez, 3 km. Ouf, je remonte assez vite, je pense, avec Essel, par contre, là. Ah, il est 19e. Bon, là, ça va. 19e, ça va. Pour remonter, c'est plutôt simple. On va demander à Yannick Martinez de lancer le sprint. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et à Chavanel, les gars. Pourquoi pas Chavanel et Yannick de lancer le sprint ? Alors, on va demander à Seb et Yannick. Pendant que le chargement se fait, là. C'est toujours un petit peu long. Bon, c'est pas très grave. On est l'habitude, de toute façon, maintenant. Allez, Seb. Allez, Yaya. Ah, hop. Collier à 100%, vous deux. Chirrell a fait 2, me semble, du sprint intermédiaire. C'est bien, ça. J'arrive pas à remonter. J'arrive pas à remonter. On a un kilomètre, c'est foutu. Ah, c'est fou. Non, c'est trop faible, mon coureur, forcément. Allez, je prends un petit peu de points. Non, je prends rien du tout. Je me fais pisser dessus, c'est ça ? Ah, deux points, j'ai pris. On gêne les relais. Ah, faut pas rêver, qu'il y ait self-72 en sprint. On va pas faire grand-chose non plus. Peut-être pas rêver non plus. On n'est pas sur un petit nuage magique. On n'est pas dans... On n'est pas chez Dragon Ball, là. Alors, attention. C'est compliqué de faire quelque chose de magnifique. Pourquoi ils roulaient à 90 ? Il est cinglé. Ah, mais ils roulent tous à 90, en fait. Ok. Ah, parce qu'ils ont perdu les 2 minutes d'avant. C'est pour ça. Je comprends. J'y comprends maintenant un petit peu l'IA, comment elle est gérée par le jeu. Regardez, dès qu'on a passé 2 minutes, il passe à 50%. Bim, voilà. Ça ne vaut plus. C'est bien, c'est bien. C'est un bon petit... Comment dire ? C'est un bon petit truc à savoir, en fait. Et si vous ne le savez pas, vous êtes baisé comme moi, en fait. C'est ça, le truc. J'espère qu'il y en a qui vont débuter le jeu et qu'ils vont pouvoir maintenant savoir qu'il suffit de prendre 2 minutes d'avant sur le peloton, puis après l'IA roule tranquillement. Pas besoin de s'exciter plus que ça. Il y a des points à prendre. Honnêtement, je serais vraiment intéressé à les prendre. Je ne vais pas faire le rabat-joie. Je sais qu'ils sont peut-être tous intéressés dans le groupe. Mais je suis fortement intéressé par ces points de la montagne, je ne vous le cache pas. Qui seraient bien pour le maillot à poids. En plus, demain, il y a une étape de vallon en plus de ça. Donc, c'est clair et net que ça va être compliqué demain pour Shirel, je pense. On va essayer d'y aller tranquillement. Est-ce qu'il y en a qui jouent les points de la montagne ? A priori, il y a 2 marquis, c'est tout. Après, Vanneembroe qui est costant en montagne. Il ne faut pas le... Voilà, ouais. Il a des ambitions pour le maillot à poids. Ouais, j'ai des ambitions, c'est clair et net. Après, peut-être d'autres aussi ont des ambitions. Je ne suis pas le seul, je maillot à poids, malheureusement. Vous êtes à 2 km du grapheur. Je sais, mon petit, je sais. Pichot, je ne pense pas. De marquis, ça me semblerait assez logique. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échapper. De marquis intéressé. Il est intéressant. Ils sont intéressés. Ils sont intéressés, les petits bougres. C'est bon, ça. Deux petits points. Voilà, un meilleur grimpeur actuellement. Ça fait plaisir. Le petit gel qui va bien. Et puis, voilà, on peut avoir simulé un petit peu. Peut-être qu'il est échappé. Il va même aller au bout, cette fois-ci, encore une fois. C'est possible. C'est possible, c'est possible. On peut très bien aller au bout, c'est échappé. Moi, j'y crois. J'y crois, j'y crois fortement même. Qu'elle puisse aller au bout, c'est échappé. 5 minutes. 68 km. Je ne sais pas, en fait. Je mets un petit doute, finalement, sur mes propos. Bon. Deux cols de deuxième catégorie, ça rapporte beaucoup de points. Après, si je ne passe pas en tête, ce n'est pas grave. Au moins que je passe deuxième. Allez, on va dire. En tête, ça va être compliqué. Parce qu'il y a quand même du demarquis qui est quand même très costaud. Il y a quand même du Vendembroek qui est vraiment pas mal aussi. Puis, j'ai vu qu'il y avait un autre courant qui essaie de me jouer les points. Je crois que c'est Pichot. Il roule fort. Il roule très fort. Je ne comprends pas trop pourquoi. Pourquoi il veut me mettre en danger comme ça ? Pas trop compris pourquoi il essaie de rouler fort comme ça. Ok. Mais j'ai compris. Ils sont tous intéressés par le mode-là pour autant se le dire. Ok, je prends trois points. C'est quand même bien. J'ai oublié de prendre mon gel par contre. Assez clair et net. Ça va remonter tout de suite en plus derrière là. Ça ne rigole pas cette étape-là. Je me fais lâcher en plus pour mes compagnons d'échappés. Ils ne doivent pas m'aimer je pense. Je ne suis pas apprécié sur l'échappé. Ils ont vu Chirel et ils ont dit non. Lui, on ne l'aime pas. Ce n'est pas la peine. On ne veut plus de toi. Dégage. Bim. Pourquoi ils roulent comme des cinglés là les gars ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des fourmis dans les jambes ou quoi ? Je ne voudrais pas aller au bout comme ça par contre moi. Ça m'étonnerait. On ne peut pas aller bien loin comme ça. Ah, ils vont me semer. Ils vont me semer je pense. La moindre accélération là, ça va être terminé pour moi. Ah, je suis dangereux pour ceux qui veulent les maillots à poids. Donc forcément, ils essaient de m'éliminer. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. On est d'accord. Il y a quand même du pourcentage. 11% c'est quand même dur. Ça ne rigole pas. Pas beaucoup qu'on puisse suivre n'empêche. Une toute petite descente. On est profité un petit peu pour pouvoir monter à bord bleu. Ça ne va pas durer bien longtemps à mon avis. Et puis je vois du mal les gamins à suivre. Tout le monde se fait dans le rouge j'ai l'impression là. Dommage de se mettre dans le rouge j'ai ici quand même. Je ne suis pas censé non plus rouler très vite. On est entre nous. Il y a une grande descente d'ailleurs. La barre bleue va nécessiter du repos je pense. C'est le problème. T'es intéressé Vendembroka. Le marquee va accélérer. Il y a une chute. Je n'ai pas de courir moi. Attention à lui. C'est le meilleur puncher de l'échapper. Tant que je n'ai pas Erada dedans ça va ? Un équipier est en train de faire le contact. Ah il y a Kretsch qui parle contact. On est tous un peu fatigués j'ai l'impression là. Mais ça va encore attaquer je pense. Il y a encore des ressources pour certains. Il lance le sprint pour Grapper. Ah je ne peux pas suivre. Je ne peux pas suivre de toute façon. Et je prends un petit point. Je prends un petit point quand même. Il a dû être leader quand même. Mais merde alors. C'est con ça. Ben... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le gel maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu cuit. On va mettre un petit peu sur Erada. Je crois que ça cogne un petit peu dans la montée là. Ça va essayer de rouler je pense. Ouais ça cogne un peu dans la montée c'est sûr. C'était obligé. Allez je vais simuler un petit peu pour voir si ça va ou pas. Tant qu'Erada... Ouais c'est bon Erada il a repris des forces. 4 minutes 20. Mon avis c'est foutu pour l'échapper. Si vous voulez mon avis. Le problème c'est que j'ai que les radars dans le peloton. Peut-être se méfier de ces petites bosses là. Ça roule fort dans le peloton. Ça roule très fort dans le peloton. Il faudra se méfier. On est à 18 km de l'arrivée. Il ne me reste plus de gâteau. Plus rien. Et je vois que ma barre d'énergie baisse. 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 Avec Erada. Moreno toujours lâché bien sûr. On est habitué de toute façon. On connait le bonhomme maintenant. Mais il va être vendu à la fin de la saison c'est sûr. Rassurez-vous. Il ne m'a fait aucun résultat. Toujours lâché. Même des tables de plaine. Qui a moins bien la montagne qu'à Chavanel par exemple. Ce qui est triste quand même. Parce que Moreno de toute façon c'est aussi faible. Ça roule fort avoir la petite boss c'est clair. C'est normal. Il va y avoir une cassure dans le peloton de toute façon. Ça va essayer de créer une cassure. Eh bien on va essayer de contrer tout ça. Ça roule plus trop. C'est calmé. Ça va redémarrer je pense. De toute façon c'est quasiment sûr. Parce qu'on va se replacer à l'avant. Ça redémarre direct. C'est une image que je n'ai pas gardé mon gel finalement. J'aurais dû le garder. J'appréhendrais un peu avec mes erreurs de toute façon. 12 km avec une barre comme ça ça va être compliqué. Le téléphone qui ne veut que vibrer. Je ne sais pas ce qu'on veut. C'est toujours très chiant. Ça va bientôt accélérer là. Enfin ça va bientôt monter pardon. Il faut pas accélérer. Ça accélère déjà. Ça monte ici. Jean-Marc Bardec qui est là. Faut vraiment qu'on passe cette petite ascension. C'est très sympa. Ah nos deux marques qui ne viennent à poids. Merde alors. Chanson. Heureusement qu'elle est courte cette montée. Et derrière j'espère qu'on peut reprendre un petit peu d'énergie. Ça serait sympa. Coppel qui se fait dégramponner. C'est bon pour nous ça. C'est fait c'est les tables de la Corse en fait. Oh putain ça tombe. J'ai eu du bol. En fait c'est les tables de la Corse en fait c'est là. C'est les tables de la Corse. Et on ne me rappelle plus que c'est l'étape de la Corse celle-là. Ah si si en fait. Avec la petite montée comme ça à la fin. C'est effectivement l'étape Corse. Allez Pierre et Fédérico je vais l'emmener. Je suis 37ème. C'est pas bon. Je vais me perdre beaucoup de temps là. Cette chute m'a fait carrément m'arrêter. 3 kilomètres ça va dur pour moi. Ça va dur. Je suis dans le rouge. Mal géré mon gel. Oh là là. T'as fait qu'il s'arrête au milieu de la route comme ça. Putain. C'est vraiment mal géré de ma part. Vraiment là. Je suis à la perte du temps encore. Ça m'embête vraiment. Vraiment 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 vraiment. Perte du temps comme ça bêtement là. Ça me fait chier. Vraiment. Je suis perdu du temps sur 30 coureurs je crois. Parce que mon gel je l'ai pris bien 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 trop tard. Je m'en rendais pas compte que c'était à plat je la connaissais en fait. Je perds 4 minutes je crois. Non je perds. Ah je perds 23 secondes sur le premier. Oh ça va. Ok. Attendez. Ok. Ok. Donc ce qui fait que au général je suis 14ème toujours. 14ème. Ok. Ça va pas changer. Y'a pas eu d'évolution. Maillot à poids. Ah c'est de marquis. Ou que vous voulez. C'est dommage. C'est comme ça. C'est très triste. Allez je suis là leur premier d'échapper de toute façon. C'est le but. Parce qu'il faut qu'ils soient meilleurs combatifs également. Oh cette étape là. Attention également. Cette étape là. Bon payé. Attention à cette étape. On va la faire. Ne vous inquiétez pas. Faire une longue vidéo je pense aujourd'hui. Ça me dérange pas. J'ai envie de prendre mon temps en plus. Enfin prendre mon temps. Ça me dérange pas de faire une longue vidéo pour aujourd'hui. Je vous le dis honnêtement. Pour commencer la semaine. De façon idéale. Si je puis dire. Ouais Shirel moi je le ferais bien sortir. Pour récupérer encore des points de la montagne. Et pourquoi pas également. Meilleur combatif. Meilleur combatif a l'air un peu plus à sa portée. Ça dépend si il demeure qu'il sortira ou pas après. S'il sort c'est cuit. S'il sort pas c'est bon. Ce qui m'étonnerait qu'il sorte pas. S'il m'étonnerait vraiment. Après je peux me tromper mais bon. Hop 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 hop. Shirel. Il est là d'être en forme. On va prendre Shirel pour sortir. Hop. Et hop. Oh là. On va voir ce que ça peut donner. De sortir avec Shirel une fois de plus. Pour écraser la concurrence en combativité déjà. Bonjour à tous. L'état proposé aujourd'hui n'est pas très difficile. Malheureusement pour les sprinters. L'arrivée en montée devrait très sérieusement diminuer les chances de victoire pour la plupart d'entre eux. Ah ça c'est clair que. Pour un sprinter ça va être dur aujourd'hui. Carinette. Il sait pas sortir les gars. C'est pas sympa ça de me bloquer comme ça là d'entrée. Putain même. Mais au bout de je m'a poussé en fait le mec. Faire comme lui. Faire comme lui je pousse. Voilà. Je pousse tout le monde. Il n'y a pas de cœur. De Marquis qui sort je pense. Non c'est Kung. Ah on était pas fait ressortir de Coar. Finalement. Là la PMC. Hâte de voir si De Marquis sortira ou pas. S'il sort pas c'est bon pour nous. Non Kung. Il doit pas travailler avec nous. Si l'intelligence artificielle est bonne. Il devrait même pas essayer de prendre Arlene avec nous. Anton Formolo sort. De Nice. S'il y agère bien. Normalement Kung ne devrait pas travailler avec nous. Ce qui est normal. Ou alors il devrait aller chercher les points de la montagne. Mais stocker carrément quoi. Ce qui va être compliqué pour lui je pense. Allez go on y va. Tu veux travailler avec moi ? On y va. Je veux bien travailler avec moi. Ah Peter Kinnock t'es saoul là. Peter Kinnock t'as. Allez roule un peu Kung là. C'est du contre la montre. Un rouleur avec un punch pas trop mauvais. Il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne va pas vite au sprint. Ah il roule plus. C'est bon il a arrêté de rouler. Il en a marre. Une 40. Et il roule à fond. Et il roule à fond par contre je vous le dis. On peut le classer parmi les punchers. Mais il y a aussi un bon niveau en montagne. Ah deux BMC quand même. Qui ont essayé de me prendre les points de la montagne. Pourquoi pas. Stratégie d'équipe. Ça peut le jouer. Sachant qu'il y a quand même des bons grimpeurs en en l'échappée en plus. Donc je vais avoir du mal à aller chercher les points de la montagne. C'est intelligemment bien joué je pense. D'avoir de la BMC. Même s'ils auraient pu faire sortir de marquis ou rouler pour me reprendre. C'est bien joué. Après il n'y a que 3 minutes d'avance pour l'instant. Ce n'est pas énorme. 3,40, 150. Ce n'est pas énorme. Il faudrait moins qu'on prenne 5 minutes. Ce serait bien. Il y a des points de la montagne à prendre aujourd'hui. Il y a quand même 2 et 2. Ça veut dire que là il y a quand même 10 points je crois. En haut du col 2ème catégorie. C'est ça ? Je ne sais plus s'il y a 10 points à prendre. Si je prends les 10 points là c'est bon. Franchement je suis presque tranquille je pense. On va essayer de les chercher en tout cas. C'est le but. Il y a plus de temps de chargement que de cours. Je suis désolé. Je suis navré. Après on ira acheter des cours après l'étape. Je ne pense pas qu'on soit qualifié pour le tour de toute façon. Il n'y aura pas de remorsement de situation dans cette étape là. Je ne pense pas. Il y a combien d'ailleurs aujourd'hui il est là quoi ? Ah il est en... Ouais bof. Pas terrible. Ouais il peut m'imposer moi. Fremolo. Je veux les points de la montagne également. Ah Denis a une carte à jeu aussi. 15 points. Ah merde je me suis trompé. Je suis le seul en fait. Je suis le seul. Je me suis trompé totalement. Voilà vers ce maillot. Ah 5 points. Ça fait 10 points en gros quoi. Wow ce qui est pas mal. Allez on va chercher les autres points. Qui nous reste à prendre. Et puis c'est bon. Une fois qu'on a passé le deuxième call là. Je pense qu'on aura accompli ce qu'on doit faire avec Shirel. Ça roule fort. C'est une messtuki j'ai l'impression dans la montée. Ce qui est fort dommage. Fort dédommageable pour moi. Ah ça roule fort. Il essaie de m'avoir dans la montée. Anton. Travaille pour la BMC Anton ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est terminé pour Anton j'ai l'impression. 5 minutes d'avance. 5 minutes d'avance pas mal. Allez. 5 minutes 5 d'avance. Ça peut aller au bout hein. Je serai malentendu. Ah ça revient le peloton. Ils sont remis un petit peu à l'arrière. Ils roulent un peu. Je vois que l'on perd du temps. Pas bon pour nous. Petit coup d'œil derrière. Tu vois Kling qui va chercher les points également pour protéger Mayo. Mais c'est foutu mon gars. C'est foutu. Je suis Mayo à poids. C'est décidé. Je suis Mayo à poids. Ah on va peut-être prendre le petit ravito. Ça évitera de faire des bêtises comme ça. Hop. Bah pour tout le monde on va dire. De toute façon. Voilà. Et on va simuler. Est-ce qu'on prend ? On va aller chercher des points. On a besoin d'argent. De toute façon. On va aller chercher ça. On va aller chercher les... Les sprints d'atimédiaire. Avec Shirel. On a besoin d'argent. Donc de toute façon. On va y aller. Pas vraiment d'autres choses à faire. Pourquoi Popovich roule ? Pourquoi mon équipe roule en fait ? Je ne comprends pas. Pourquoi vous roulez les gars ? Accélulez le rythme pour préparer le sprint à terminéur les gars. D'accord. On va essayer de gérer les relais. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Shirel ça a l'air d'être un vrai faire à repasser par contre. Il faudra peut-être faire attention au sprint. Ah non. J'ai l'air d'être le meilleur. Le meilleur même. Il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul. Car ses capacités au sprint sont vraiment limités. Un peu un qui essaie de sprinter. Voilà. J'ai pris les petits points. C'est toujours ça de gagner. J'ai l'impression que c'est toujours ça de pris. De toute façon. Là au point où la course va se rendre. On va se faire rattraper je pense. Peut-être même déjà anticiper et passer sur Irada. N'est-il pas ? Je pense que c'est une bonne idée. Oui je pense que c'est une très bonne idée. Ça m'a tout l'air d'être la meilleure chose que je puisse faire. Prends Irada. Petit Irada où es-tu ? Tu es là. Hop. Toujours en temps de chargement. Toujours. 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 Crétérim de définir libéré. C'est du chargement. C'est du temps de chargement. À outrance presque. On charge. Enfin on charge. On avance. On simule plutôt. Ça commence à frouler très fort. J'ai l'impression. J'ai pris un risque. Je prends un risque là. Je pense. Je pense que je prends un risque. Je vais peut-être retourner sur Irada. Donner le gel à tout le monde. Parce que je suis quand même 73ème. Pour remonter tout ça. Ça n'a pas de gagner. Ouais ouais ouais. Peut-être tu vas reprendre un petit peu avant. Je pense que c'est jouable encore. Ça va peut-être se relâcher un petit coup. Parce qu'il va permettre de remonter. Je pensais que ça descendait plus en fait. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Bon. Ça va. C'est facile à remonter. Il faut juste qu'on se replace pour bien. Bien attaquer la dernière boss. Et puis c'est bon. Bon. On a quand même des points positifs. Dans ce critérium. Il doit finir libéré. Parce qu'on a gagné des étapes déjà. Deux. Me semble-t-il. On a fait un top 20. Enfin pour l'instant on a le top 20. On a eu un poids. Meilleur combatif. Il y a mieux certes. Mais il y a quand même pire. Quand même bien pire. Il y a plus de 5 km. On se dirige vers une arrivée groupée. Elle est régroupée. Mais t'inquiète pas. Il y a une petite boss là. Il faudra avoir conservé des ressources pour réussir à s'imposer. Une petite boss ça va faire du mal je pense. Du moulin il peut gagner. Sur une arrivée. Il est costaud du moulin quand même. Il a déjà prouvé par le passé qu'il passait bien la boss. Bon l'Emma est costaud également. Attention là lui. Voilà c'est fait. On est dans la petite ascension. On est dans la petite ascension. On va aller au bout comme ça. De toute façon en grand braquet. On va reprendre les restes. Ouais bonne nouvelle. Je sais pas où il en est. Eh du moulin là. C'est du moulin ou du bardet qui est devant là. Je sais pas. J'ai pas pu voir. Ah bardet. Qui gagne. Vauclair. Deuxième. Molema troisième. Bah dis donc. Les français sont vraiment là. Ils sont présents les français sur cette course. C'est bien ça. Bardet. Vauclair. Bah dis donc. C'est une génération entre les deux. Deux générations de coureurs. Qui a fait une belle course. Fin. Donc du critérium. On va pouvoir aller acheter nos coureurs tranquillement au KLM. On va sauvegarder tout d'abord. Ok. Ok. Hop. Non parce qu'on va pas en quitter. C'est hors de question. Je perds du temps. Je vais me dire là. J'ai pris 16 secondes. Bon dis donc. Bon on va voir en général ce que ça donne donc. Quinzième. 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 Je suis passé dedans par Barguil et Caruso. Barguil du moins. J'ai perdu une place. C'est pas grave. Je suis un top 20. C'est déjà pas mal. Meille à poids. Il est pour nous. Meille au vert. Démarre. Meille en jeune. Bardet. La meilleure équipe. La Sky. Et plus qu'au matif. Sherell. Bon ben c'est plutôt pas trop mal pour ce premier critérium. Je sais pas ce que vous en pensez. L'argent qui rentre. C'est bien. C'est toujours ça de gagner. Hop. Vos états se définissent même pas plus. Ils ne sont pas à l'auteur. En gros quoi. Les organisateurs de France n'ont pas souhaité vous inviter. Ok. D'accord. Écoutez. Petite prime en plus. Voilà. 30 000 euros. Ce qui va nous permettre d'aller acheter un coureur par la suite. Bah là on a tout fait. On a débloqué les équipes de luxe. Voilà. On peut maintenant acheter des coureurs. C'est ce qu'on va faire. Mon Rénaud. Tu as des petits sourires forcés. Salut. Salut mon Rénaud. Bye. Ciao. Je veux plus te voir. Mollor. Il n'a jamais fait grand chose. À même pas. Elle n'a pas vraiment utilisé. Vous me direz. Mais on va le virer. Voilà. Savanel. Pareil. Popovic. Pareil. On va garder Heysel. Herada. Kretsch. Et Martinez. Pour l'instant. Dans un premier temps. On verra par la suite. Alors. Qui c'est qu'on peut acheter ? On peut déjà acheter Pierre Roland. On peut acheter Fabio Arou. On peut acheter Roman Kreuziger. On peut déjà acheter des bons grimpeurs. N'est-il pas ? N'est-il pas les amis ? Hum. C'est vrai que j'aime bien Pierre Roland. C'est pas mon préféré par contre. Mais. Ça a l'air d'être quand même le plus costaud. Après j'adore Esdal. Je vous le dis sincèrement. J'adore ce coureur. Je vois que je peux l'acheter en plus. Donc ça me donne envie. Le problème c'est que c'est pas le meilleur grimpeur. Ça on le sait. Barguil j'adore également. C'est un choix difficile. Qui est d'acheter un premier grimpeur. C'est un choix particulièrement difficile. Honnêtement je vous le cache pas. Je vous le cache pas du tout. Zubeldia. C'est un peu faible quand même. C'est un peu faible. Bon je vais vendre des radas. Déjà. J'achète Alexis Viermo. Ça c'est fait. Et j'achète également. Pierre Roland. C'est parti je me décide. Voilà. Ensuite. Sprinter. Je peux m'acheter un de démarre. Mais je suis pas fan. Non je peux même pas l'acheter. De toute façon je suis pas fan d'Arnaud démarre. Donc comme ça. Pour l'instant on va peut-être rester comme ça. Je vais juste regarder Valon. Et autres. Moreno je peux l'acheter. Ah Alain Philippe. Là je vais l'acheter je pense. Ou peut-être Betancourt. J'aime beaucoup Betancourt. Vous le savez. Galopin. Est-ce que je... Moi il y a... Moi franchement il y a... Voilà c'est lui. Vendovermat. Moi je vais l'acheter. Je vous le dirai que c'est un coureur que j'adore. Depuis la BMC je l'adore. Un vallon maintenant. Il faut l'acheter. Donc je vais acheter un petit vallon je pense. Je pourrais me faire rembourser par la suite. Qui c'est que je peux acheter en vallon ? J'aime pas du tout Gauthier. Donc c'est vrai que je viens de me dire Gauthier. Je vais acheter Pantano. Et il faut acheter un printer. C'est ça on n'a pas le choix. Et bien je vais prendre Benatti je pense. Ferrari l'a quoi lui en sprint ? 76. Benatti. Voilà. J'aime bien Benatti. Bon ben voilà. Une bonne équipe pour attaquer la prochaine saison. Je vais valider tout d'abord. Et on va faire donc. On va sauvegarder lors de cette étape là. Comme ça on va vraiment attaquer dans des bonnes conditions. Pour la prochaine vidéo. J'ai fait mon équipe. Bon j'avoue. J'avoue vraiment que Pierre Roland c'est pas mon coureur préféré. Je pense que c'est l'un des prochains que je changerai. Par contre Nassar. Nassar Boigny. Parce que je le vois là. Mais je pensais à lui. Alexis Viermeau et Wanda Verma. C'est deux coureurs. Vraiment. Je pense qu'ils vont rester dans mon équipe longtemps. Il y a des grandes chances. Qui c'est que je vais prendre pour faire une échappée ? Voilà. Je vais prendre Kredj pour l'échapper du jour. Voilà. Ça peut être sympa. Hop. Et bah moi je vais sauvegarder pendant la course. Comme ça on est tranquille. On pourra attaquer la prochaine course tranquillement. Ça bug un peu. Ça bug un peu. Ça bug un peu. Il y a des routes gazonnées. Vous connaissez. Allez le mode magique de la vidéo. C'est routes gazonnées. C'est pas un mot. C'est une phrase. Routes gazonnées. Voilà. C'est le mode magique de la vidéo. Et on va se quitter ici les amis. Je sauvegarde. Devant vos petits yeux ébahis. Ok. Ok. Et je vous fais plein de gros bisous. Portez bien. Ciao ciao tout le monde. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501